Allez c'est parti pour le premier match de ce bon dimanche accompagné de Weeper pour vous commenter un petit Valiant contre cette équipe de Benelux United est-ce que tu es chaud pour ce match Weeper ? Bah chaud je ne sais pas pas particulièrement c'est vrai que c'est deux équipes qui ont un peu de mal en ce moment dans la Ligue Belis qui est d'ailleurs en dernière place pour le moment des Valiant qui ont quand même montré de bonnes choses hier je trouve qu'ils ont assuré surtout contre BG News donc j'aimerais bien les voir continuer sur cette lancée en fait pour moi de toutes ces équipes qui sont un peu en bas de tableau je trouve que Valiant c'est ceux qui ont été les plus intéressants les plus dangereux pour le reste on va dire de la compétition donc j'aimerais bien les voir continuer à jouer ce rôle un peu de trouble fait et donc à assurer en quelque sorte dans ce match là Donc tu vois plutôt un Valiant au-dessus je crois que ça s'est vu dans les pronostics en l'ensemble du Krookas qui voyait plutôt cette équipe de Valiant après il ne faut pas enterrer cette équipe de Bélix on a eu cette surprise face à Wild ils ont été aller chercher cette carte de fracture mais c'était bien la seule victoire de cette équipe dont on a parfois vu des matchs un peu catastrophiques manque de teamplay parfois un gameplay qui n'est pas forcément très élaboré non plus Moi ce que j'aime bien avec eux en fait c'est les piques leur méta en fait ils ont eu une méta un peu à part et ils ont c'est Maxime je crois qu'ils jouent plein d'agents différents t'as l'impression que c'est un jeu souvent sans bric mais oui il y a pas mal de variations tu vois ils tentent des choses un peu inhabituels il a fait du Yorou je crois je crois qu'il a fait de la Sky on sent qu'ils essaient des choses mais que ça ne fonctionne pas et c'est vrai que moi j'étais resté sur une bonne impression de Sector 1 cette équipe-là Bellix United lors de la Coupe de France notamment où je trouve qu'ils n'avaient pas été horribles du tout ils avaient même montré des choses assez intéressantes et là malheureusement c'est vrai que dans la Ligue pour le moment c'est un peu bof Ouais chaotique la situation de l'équipe qui à mon avis n'a pas forcément aidé on va tout de suite justement le choix de la carte mon cher Weeper niveau veto on a retiré fracture directement du côté de Valiante on veut respecter cette victoire face à Wild Asen qui part Brise et Ban dans le second tour de veto on a laissé Aven, Icebox et Pearl et c'est là où c'est intéressant Aven n'a pas été gardé Ban de Valiante Icebox non plus et c'est Pearl qui sera donc le choix de cette équipe de BLX J'aimais bien Valiante sur Aven donc j'avoue que je ne comprends pas trop le ban le fait de l'avoir tiré contre eux ici surtout pour laisser Icebox qui ont laissé à mesure en tout cas la map d'Outsider heureusement les BLX l'ont enlevé donc ça sera Pearl en effet Une map de Pearl pour commencer ce dimanche entre les BLX et Valiante BLX United c'est l'équipe de Benelux on le rappelle à nos amis flamands on voit justement ce petit tour de Pearl offert par Dokai Studio le meilleur on ne l'oublie pas et réagissez bien évidemment avec nous au Twitter Val Révolution on vous invite à nous rejoindre j'ai tweeté plus tard qu'à 10 minutes of the day Benelux Fighters can really use all the support as they can have a time in the league right now effectivement c'est une équipe qui a pas mal souffert en début de saison avec tous les tracas de Sector 1 qui aujourd'hui se réveillent et qui donc veut essayer d'écher sa deuxième victoire et Valiante qui continue à faire ses petits tweets Valiante qui a quand même pas mal de supporters c'est assez cool ce soir on vise le deuxième match de Super Week en 2-0 pour cette équipe de Valiante c'est vrai qu'en étant pile poil à la moitié de la saison on se rend compte que tout est encore faisable toutes les tendances peuvent s'inverser même si c'est clair que certaines équipes notamment Belex United partent mal entre guillemets avec leur nombre de défaites ça reste toujours on va dire possible de remonter d'adoucir un peu le constat surtout qu'on rappelle que ce sont les 6 top teams qui passent en playoff et le top 6 il se joue encore pour tout le monde vraiment rien n'est encore décidé comme le dit justement Arost est-ce que Valiante Bigenius peuvent aller chercher Mandatory ou Job Life pour se qualifier on le rappelle on a une de deux équipes en 4-5 et en 5-4 donc des équipes qui sont très proches dans le classement c'est 4 équipes de Valiante Bigenius Mandatory et Job Life donc il pourrait y avoir un petit dérapage maintenant il faut plus rater pour ces équipes et le haut de tableau les 4 autres équipes en 6-3 et en 7-2 ne sont pas très loin non plus donc on a encore véritablement 8 équipes qui peuvent prétendre au playoff assez simplement c'est ça avec un réveil à partir d'aujourd'hui pour la suite de la compétition bien sûr les matchs retours s'enclenchent alors ouais c'est toujours la question je sais que lors du split 2 l'année dernière j'avais été un peu déçu entre guillemets des matchs retours parce que je trouve que les équipes qui avaient perdu les matchs allés tentaient pas assez de choses tu vois on se retrouvait souvent sur les mêmes maps et puis au final sur des matchs qui étaient un peu semblables et il y a eu assez peu de retournements de situation donc je suis très curieux de voir si la plupart des équipes ont pu tirer des conclusions de tout ça pour essayer d'être un peu plus surprenantes peut-être dans ces années on va découvrir ça du coup avec ces premières cartes tout simplement de Pearl Valiant juste face à BLX je me rappelle pas avoir vu BLX en tout cas j'ai pas pu commenter je crois cette équipe sur Pearl de mémoire je sais qu'ils l'ont déjà joué mais mais bon comme je débute au cast cette année j'avoue que c'est ton premier cast cette première semaine c'est la première fois que je l'ai casté ça fait quoi de débuter dans le cast mon cher mon cher Weeper ça peut pas être bon partout je me rappelle Caster Radeon à ma gauche j'ai mis 13-3 à Nats sur Lotus en même temps le pauvre teinté Viper sur Lotus j'ai tellement hâte de voir Lotus bref effectivement on a qu'à parler un peu de Lotus on a quelques temps avant le début de cette carte Rams me confiait tout à l'heure pendant qu'on était en train de faire un petit dismatch il me confiait que Lotus il aimait beaucoup j'avoue que j'ai commencé à la jouer et j'aime beaucoup aussi la map est sympa je pense qu'en équipe elle va être incroyable pour les lurkers ça va être un truc de malade c'est de map à lurk mais elle est trop trop bien pour les lurkers tu vois le gimmick de la carte ces espèces de portes coulissantes il y a des choses à faire niveau brain et niveau strat genre tu les ouvres tu cours ou tu ne cours pas tu rediriges ou tu ne diriges pas tu laisses un lurk ou pas même les duels qu'il y a au niveau de ces portes j'aime bien c'est assez sympathique ça sera dans deux semaines en tout cas on va découvrir les agents de cette carte de Pearl Lotus ça sera pour plus tard la sélection des agents tout de suite est-ce qu'on va avoir une surprise du côté de Valiant ou Bélix a priori pas de grosse surprise mais des compositions qui sont différentes initiateurs et contrôleurs notamment qui sont et même duelistes qui ne seront pas les mêmes entre Bélix et Valiant côté Valiant on part plutôt sur un Sauva Caillot d'initiateur on a un contrôleur en la personne de Jessie et puis un Cypher qui sera là en Sentinelle le Cypher on le retrouve également chez Bélix mon cher Weeper sauf qu'on aura un double contrôleur avec Dash et Maxime qui jouera le Omen encore un autre agent dans la poche de Maxime qui continue à élargir son pool d'agents Dash sur la Viper qu'on aurait pu retrouver sur Sage on l'a déjà vu jouer cet agent également Alix sur la Rez il n'y a pas de changement Q sur Fade ok ok c'est surprenant moi c'est le double contrôleur qui me surprend le plus sur Pearl ça c'est assez rare ça permet quand même d'avoir une Viper qui en attaque va toujours mettre des routines de wall notamment sur le B et le Omen va permettre de compléter un peu tout ça et de jouer le A un peu plus sereinement parce que le problème de Viper c'est avant tout c'est la flexibilité quand tu commences à mettre les écrans toxiques quelque part tu peux difficilement jouer ailleurs donc bref je suis curieux de voir comment ils vont faire fonctionner tout ça on part directement en game Allez mon cher Renaud première carte premier match entre BLX et Valiant une équipe en 4-5 une équipe en 1-8 compliqué du coup pour cette équipe qui commencera en attaque le choix du side a été donné et laissé à Valiant qui préfère la défense très bien on est sur de la standard le mur de Viper est déjà lancé pour couper le B en 2 par le middle on pourrait donc imaginer un finish sur le B ça va être une routine puisque le smack est plutôt du côté du A côté BLX c'est le double contrôleur ils vont faire ça tous les rounds et ça commence à se battre sur l'extrémité A pour l'instant avec on a vu des paranoïas échangées la race qui est déjà derrière les panneaux en bois et qui ont su faire reculer la défense pour le moment mais c'est du simple contrôle pour l'instant du contrôle orienté sur le A l'orbe ça sera pour la race on veut le bouquet final le plus vite possible on voit que du coup la Viper a bel et bien on va dire le job de faire la présence en B avec son nuage de poison qui masque la visue et qui va mettre une petite pression sur Lynn qui garde quand même l'information à longue distance elle a été récupéré je crois le petit nuage c'est ça c'est l'avantage on peut le reprendre et s'en servir plus tard et du coup fin du contrôle les joueurs se regroupent pour du split A alors split A ou est-ce qu'on fait de la 4-1 peut-être avec un lurker mid c'est la seconde option qui est là et c'est Q qui va jouer plus lentement non d'accord il va faire de la pression il va jouer lentement c'est son équipe qui va accélérer dans le main le trap qui sera peut-être cassé non ça a été coupé entre temps la traversée justement du A en deux temps la traversée de Alix pour reprendre une tonaille au niveau de cette position de hard on essaie de spammer la traversée qui peut peut-être traverser le très bon proleur on le court dessus mais c'est un son effort très bien il casse son adversaire et laisse justement Alix à quelques petits points de billes on amorce du côté de l'attaque ça échange là au niveau de ce spawn Sakala n'a plus que 22 points et on touche Dash et on a littéralement un 3v3 à jouer maintenant en reprise on va s'attendre du côté de la défense on va jouer à la lisière de ce nuage de poison pour éliminer justement le Sova qui va être au contact qui devrait tomber face à Dash avantage pour l'attaque dorénavant Lynn qui est en train de contourner le duel qui est remporté par Neskaz 2v2 maintenant on va avoir une tenaille le joueur arrive au niveau de l'art est-ce qu'on va pouvoir toucher ce spike il a raison de faire le tour parce que c'est pas parti pour lui c'est Maxime qui doit gagner du temps il a réussi à faire lâche la diffuse mais sans faire de kill il est retour dans un second tombe c'est un casse à distance pour Neskaz qui ça dépasse on voit un genou on n'arrive pas à chauffer le genou j'ai l'impression heureusement c'est Maxime qui décale et élimine Lynn qui désamorçait et là c'est le clutch Neskaz qui en fait 1v1 désormais il doit recharger toucher il va tenir peut-être et c'est le tenir jusqu'au bout mais il se fait pré-fire par Dash un pistol explosif mais qui passe et qui casque cette race heureusement qu'on était en Kevlar du côté de cette race derrière la bonne initiative d'aller chercher le haut spawn on ne peut rien faire du côté du Sova et malgré le très bon fake de la part de Neskaz il n'y a plus beaucoup de points de vie 40 HP pour les deux nagers une seule balle suffisait à éliminer le dernier joueur ça passe pour les BLX pardon premier pistol dans leur poche j'ai bien aimé le fait d'aller chercher la flower puis de te rendre compte que flower tu ne peux pas rester là vu comment le spike est amorcé donc tout de suite la vipeur de Dash qui fait le tour et revient par le connector c'était très bien fait et on refait la même chose c'est à dire une prise du A avec le Oman qui s'est déjà déporté d'air les panneaux et on se bat avec quelques PV là arrachés sur les différents défenseurs on comprend même que ça se replace il est bloqué il est gêné il est derrière le corner à droite il y a qu'attention ce backup de Sivoy ils sont trois en vrai les défenseurs il pourrait y avoir un traquenard les coups de Lyri qui sifflent aux oreilles d'Alix mais il s'impose lui-même dans son duel contre Sakey qui est là ça ne passera pas il y avait quasiment une glissade mais tout est évité il manque les armes pour faire la différence l'amorçage a lieu il n'y aura pas de danger pour les BLX Lina a un Marshall sur lequel il pourrait briller il prendra un 2 balles par Poggy donc là ce n'était pas la peine de l'annoncer perfect Flawless en anglais pour ces BLX qui signent une nouvelle fois très simplement une traversée du A le jeu de BLX est quand même relativement simple alors le pistolet était assez labouré j'ai beaucoup aimé mais de manière générale et avec ce que j'ai en mémoire de fracture ça reste très simple après le A c'est assez rare je trouve toujours en anti-écho vu qu'il y a beaucoup d'angles quand même de la mi-distance mais là ils ont vraiment mis le stuff qu'il faut pour passer entre les smokes les cages la téléportation j'aime bien le Omen qui se téléporte le panneau en bois en A j'aime bien cette espèce de routine qu'on va peut-être le voir faire aussi régulièrement cette place à un rune bonus désormais avec une seule vandale deux bulldogs et deux spectres très bien et là on va pas côté on prend le middle plus rapidement pour les Bellix United qui sont déjà en train de toquer à la porte d'une art voilà on roule il n'y a personne on casse le trap avec un prowler et blanche là Dash travaille tout seul sur son extremité B Jesuscoot va aller avec sa Viper il y a ce mur qui est lancé il pourrait couper et s'avancer il est super exposé il peut pas survivre il entend la cam et la cam ne le verra pas c'est quoi cet angle il verra deux zinzin je sais pas elle voit pas grand chose en fait cette caméra mais elle voit si un joueur s'avance très loin elle est gênante quoi au moins la Viper va pas oser s'infiltrer plus loin dans le main c'est du 2 pour 1 pour l'instant il se fait ça quelque chose c'est très early n'est pas naïf sur Dash qui s'infiltrait et Alix s'est débarrassé du sauveur pendant ce temps là on accélère du coup pour les attaquants vers ce site A une grenade histoire de faire reculer Sivov c'est ce qu'il fait il respecte il laisse passer et on plante backside probablement pour aller chercher les flowers ou le secret bonne pop flash on tire du côté d'Alix le fragment qui est un petit peu raté du côté du caillot le décal large du caillot qui va se faire courir dessus la pop flash pour se défendre et il gagne ce duel Sivov alors qu'il avait fait un gros risque juste avant Alix qui arrive pas à punir le décal large de Sivov et qui derrière prend un doublé il s'en sort avec 3 petits points de vie le petit raté de la race qui à mon avis coûte très très cher à cette équipe de Bélix le bonus qui ne passera pas premier round pour les Valiantes j'ai l'impression qu'il y avait l'occasion de choper le caillou pendant qu'il lançait du stuff surtout que le stuff était un poil raté la flash allait mais le fragment était raté mais les occasions sont ratées par Alix et Sivov se rattrape magnifiquement avec sa Vandale donc tout va bien on a donc puis identifié le lurk côté longue B on a commencé aussi à identifier le fait que le A s'était toujours pris un peu de la même manière et là les Valiantes ont décidé de défendre très haut cette zone et de vite comprendre que ça se passait en A donc ça va c'est clean ils n'ont perdu que 2 armes en quelque sorte maintenant les deux équipes vont être armées jusqu'aux dents pour en découdre nouvelle routine sur le A ça ping du côté des Bélix on va prendre ça avec le Omen avec la raise avec la fade c'est identifié c'est complètement identifié ce TP côté Maximi voilà TP in TP back 10 HP merci d'être passé quelques dégamis beaucoup de dégamis sur le pauvre Omen il va rester caché le duel de coupe encore une fois il y a 1-0 pour Lynn qui mène et qui a envie d'aller le chercher il a envie de se battre il sait qu'ils ont 1v1 et il assume son duel et c'est perdu 1 partout très bien c'est joué c'est perdu après il assume il assume son duel est-ce qu'ils vont rediriger ? ça se défend il y a une bonne paranoïa qui pourrait partir là parce qu'on peut exploser du côté d'Alix il est tout seul le Omen Scylla boum paranoïa décale de la raise la paranoïa est ratée on va quand même être peut-être en mesure d'identifier Jace ou pas ? on entend les tirs il a fait un bon taf hein Jacy là il a repéré que ça faisait sur lui il a pu s'immokier cassé la reveal donc là d'un coup on n'a aucune explosivité attention dans le middle la prise middle qui est vue par Poegui mais qui décide de cager et qui sous-estime un deuxième joueur ça débloque le premier vulnerable pour Neskaz qui va comprendre qu'ils sont tous au niveau du spawn et au niveau du main une espèce de redirection est proposée ça semble mal habilité surtout entendu anti-spay par Neskaz qui en chope pas qui en chope 2 Spike au sol désormais petit enchaîné sur Dash qui le fait magnifiquement et on sait qu'Alix était un peu hors de position rester main ah il vient d'enterrer le rune le Cypher sur un petit loupé d'autres Poegui qui veut attendre jusqu'au bout pour tirer sur Sifov qui voit son arme dépasser et qui se rate complètement offrant un ulti à Neskaz qui se repositionne et naïveté des Belix qui ne check pas la droite alors qu'il y avait du monde middle dans la précipitation et parce qu'il ne restait plus beaucoup de temps les Belix sont battus en panique complètement en panique sur ce rune et on n'aura pas de AS côté Neskaz c'est clair est-ce qu'on peut faire au moins couper cette raise on va la respecter c'est pas dramatique de laisser une petite mandale traîner mais ouais c'est les Belix Monétides qui voulaient faire une strat en A à l'origine mais on sent bien que ça manque d'explosivité genre le Jessie tout seul sur le BP a pu l'estopper mettre la smog casser la reveal il n'a jamais été inquiété par un enchaînement de stuff ou par des joueurs qui lui rushaient dessus donc vraiment juste à lui tout seul il a mis un terme à la première strat des Belix et quand il a fallu improviser à partir de là on a bien vu que c'était un peu catastrophique et puis on a aussi eu ce petit enfin pas raté mais un routine humaine qui est identifié All-in il veut repasser devant dans le match-up face à Dash il est déjà derrière les screens et il peut dire qu'il n'y a personne est-ce qu'il va aller plus loin ? il est attendu la vapor est là toujours derrière son pilier donc c'est une affaire à suivre pendant ce temps-là son équipe en tout cas a pris possession du art on sait qu'il y a le sauva dans le coin il est tout seul il est un peu explosé et juste à l'inspo content de décaler mais ça tient pour ça qu'il y a bien aidé par Jessie qui a pu mettre la paranoïa pour faire reculer le reste des attaquants et les récupère le art ni plus ni moins ouais c'est risqué mais ils tentent de prendre cette position les joueurs de Valiant ok on assume complètement les duels on va même aller chercher dans le middle on veut coincer ces deux joueurs mine on sait qu'en face c'est de l'écho on grine un peu les armes Link qui va gagner son duel et il n'y a pas de vengeance du côté de cette équipe de BLX on a identifié voilà on n'a pas du tout pensé qu'il n'avait plus avancé au niveau de l'art le spike est au sol il reste 45 secondes il ne reste que Pougui tout seul avec un shérif dont on connait la position aucune chance pour ce type de mettre le round ça va être le troisième pour la défense et Valiant qui signe un round de plus un plo-less qui va faire du bien notamment à l'économie il n'y avait qu'une Vandale sauvegardée sur Alix et cette Vandale n'aura pas pu fonctionner il y avait un timing honnêtement face au Sova qui avait révélé sa position avec un drone on voit qu'on décale avant que la smoke pop c'est vraiment pas inintéressant mais je ne sais pas comment Sakek il arrive à tenir et après c'était juste un enchaînement de dominos à l'avantage de la défense dans une anti-éco logique alors les ultis sont sortis on a le premier bouquet final on a celui de Cypher et Domain qui sont un peu plus situationnels on va dire qui pourrait servir sur la défense de Spike côté Pougui si on arrive à amorcer autre routine côté Maxime le TP-in pour prendre la position encore une fois le Loamain qui est bien contrôlé par les BLX et cette fois-ci qui n'est pas contesté par les Valiant on va défendre avec justement des trappes au niveau du R franchement j'aime bien le Oamain sur la map c'est sympathique on n'en voit pas souvent et on a essayé de dive sur le BP mais alors Sakek qui se pre-shot la ligne depuis la flower et on perd déjà la raise et son ultimate qui a été envoyé dans le vent certes ils sont sur le site les joueurs Maxime qui s'est TP une nouvelle fois mais se bloquer c'est Lean qui est au niveau des doubles portes pour l'instant l'ultimate du Sova qui ponc-shote quelques dégâts et on ne peut pas planter et on ne peut pas s'installer sur le site j'ai l'impression on a pris quelques hits voilà on va trouver un kill de plus du côté de Sifof ça défend bien et l'amorçage n'a toujours pas lieu cette fake est coincée Puggy qui prend un frag Puggy qui repère la caméra le spray sur Puggy il s'en sort relativement bien on sait toujours qu'il y a un joueur au niveau de l'art c'est Alix je crois qu'il est marrant en fait c'est le spike au niveau de ce art qui est coincé et Lean qui arrive dans le dos Puggy est coincé il va se faire complètement acculer la couverture de Sifof pour aller chercher justement le dernier joueur au niveau de ce art Q n'arrive même pas à traverser le site il était coincé 20 chemis il ne pouvait pas revenir avec le spike en main le pauvre ah c'est pas de chance on voit que forcément pour prendre ce site ils ont besoin d'un kill il comptait énormément sur la raise et le bouquet final et on a deviné le kill plus qu'on ne l'a vu mais Alix il a juste fait pre-fire il déclenche son ultimate il y a une rafale qui part dans une smoke et il meurt c'est tragique pour Alix ça caca casser le rune avec ce premier spray mais on a toujours des ultis pour parler du côté des Bélix sans changement de plan cette fois-ci même si le spike est au niveau du t-spawn on voit qu'on est en train d'utiliser beaucoup beaucoup d'utilitaires pour prendre ce B un premier duel peut-être entre Alix et Lynn au niveau justement de ses coins et ça va être un énorme et de shot de la part d'Alix pendant que Jessie est en train de s'avancer sur Poogie il a dominé sa position heureusement que la balle passe dans la dette ça aurait pu mal finir la bonne caméra finalement de Nesca ce qui donne l'information sur les deux joueurs la pop-flash il a des cales dessus c'est pas très bien réalisé pour l'instant on offre une arme peut-être on ajoute un ultimate on y croit à côté Bélix on a été on essaie de passer en 4v3 on connaît la position de Nesca c'est après ce pro-huller et on plante en plus mais ça ne s'est pas porté pour la longue c'est encore un ulti qui s'ajoute à l'équation celui de la Viper et on s'installe à l'intérieur ça pourrait passer pour les attaquants Jessie qui a trouvé je ne sais pas trop comment ce frag sur Q Maxime qui défend très bien avec justement cette vandale de récupérer est-ce qu'on peut trouver sa cake il ne reste plus que deux joueurs Jessie et son coéquipier la très bonne flash de reconnaissance on voit la Viper on n'arrive pas à l'éliminer est-ce qu'on veut sortir du côté de Maxime pour retrouver un timing Jessie qui prend encore un frag est-ce qu'il peut aller plus loin justement avec son Omen Jessie qui essaie de spammer à travers on est en train de se chercher Maxime qui prend le kill il ne reste plus que Jessie pour un Ace il ne reste plus qu'un joueur le Ace peut-être avec un reflex il n'a plus que 5 points de vie est-ce qu'il peut le faire il le fait Jessie le Ace Unscope sur Maxime mais le désavarçage a lieu 5ème point pour les Valiant c'est le rune de la journée sur le premier match non mais déjà comment il a un Marshall et comment il ne met que des headshots en Unscope je ne comprends pas ce qu'il va de se passer malgré tous les ultimates investis par les Bellix United sur cette économie ça ne passe pas regarde-moi ça c'est une précision le coup d'épaule ici il surcache et le headshot pour un Ace incroyable reprise des Valiant franchement je n'y croyais pas du tout et ils y arrivent hostile là face à de l'écho pourtant on avait perdu un premier joueur c'était le Marshall peut-être de Alix qui avait été utilisé pour éliminer Lean au début la Vandale offerte de Sifov qui à mon avis est la plus grosse erreur de ce rune et derrière il faut un exploit de ce homen pour faire la différence travaille une nouvelle fois du A Lean est repoussé il reprend cette ligne ohlala il est en train d'expliquer tout le stuff Lean il va pouvoir se cacher derrière le site A et reprendre justement cette position avec son sniper pendant ce temps-là on se tape un petit peu au niveau du B entre Dash qui fait sa routine et cette fois-ci Jessie et la redirection de l'attaque elle est pas bête cette redirection ils savent que le sniper est en A si le sniper est en A il n'est pas en B il n'y a pas cette défense à longue distance possible mais ils sont quand même là les joueurs sont de Jessie et Nesk qui vont décaler ensemble avec leur Vandale et Fantôme et ça y est ils s'imposent et ils voient le spike en plus de ça ils enchaînent sur Dash derrière les screens et même si la redirection elle était pas idiote et bien elle est déjà un peu morte dans l'oeuf et Poggy est complètement repéré on sait très bien qu'il est probablement contact il est pingé il va être attendu par Lynn qui prend une ligne cassée qui va laisser le Cypher s'avancer le spike pendant ce temps-là au niveau de ce B et il va être attendu ça va rentrer dans la ligne du sniper on s'y attend et on va trouver Lynn malgré le bon travail de Lynn c'est battu et on va pouvoir amorcer grâce à ce TP Diomen aussi un très très bon utilitaire on amorce en plein milieu et du coup il y a Alix retrouvant leur cœur ça va reprendre rapidement j'ai l'impression pour les Valiant qui ont déjà claqué une paranoïa on se sépare du coup pour les joueurs de Bélix de Nightseed Poggy repéré au niveau du Secret Maxime on le devine dans la smoke au niveau du main il est très bon point de vie et Alix se rapproche par contre un petit à petit la flash d'AkS ça ne touche pas un peu et il tient et qui se fera coucher désormais au niveau du Secret c'est le nouveau vulnerable et là du coup le flanc d'Alix on le comprend il est dans le dos il a fait tout ça pour rien simple ultimate aura complètement révélé sa position ça désamorce du coup Pognes se casse qui dépasse et Maxime peut le punir à travers la cage mais il est très bas en point de vie Maxime ça ne touche pas le spike on va essayer de tenter sa chance à travers elle tire juste à côté et c'est Jessie qui traverse la smoke pour couvrir son coéquipier petite frayeur une fois de plus pour Valiant mais ça passe ouais c'est le rune qui passe j'ai quand même bien aimé la capacité à Bélix d'aller chercher cette infériorité numérique on a certes perdu des joueurs en B on a quand même ce Cypher qui arrive à faire un kill sur Lynn appelle son équipe au renfort on a l'amorçage sur le A et le rune était complètement différent à la fin malheureusement ça tombe dans les poches des Valiant mais c'était une belle tentative de l'attaque je n'ai pas vu si Neska savait déjà son vulnerable ou si c'est le kill c'est vraiment tragique parce que Alix aurait pu plier le rune et d'un coup il se retrouve repéré dans le dos et donc à une position un peu inconfortable surtout que c'est alors c'est quand même planté un peu pour lui la côté flower on l'a bien vu mais ouais dommage dommage pour les Belix qui ne sont jamais très loin mais qui voient souvent leurs espoirs s'envoler dans les dernières secondes des runes sur ces post-plantes un peu mal habile du coup premier time out pour eux c'est vrai que le score commence à être sévère alors qu'on sent qu'il y a quand même déjà deux runes qui sont quand même peut-être un peu arrachées par Valiant c'est vrai que les runes sont un peu compliquées on voit des petites erreurs côté Valiant c'est pour ça qu'il y a encore une marche à avoir du côté de cette équipe notamment côté Sivov qui parfois sous ses décales flash il est hors timing il peut punir son équipe corriger ça je pense et après ça sera pas mal c'est un des seuls trucs que j'ai remarqué après niveau teamplay sur les reprises on a quand même réussi à être ensemble et individuellement on est présent Jessica qui va chercher un exploit Neskz très solide également Valiant bouge bien je trouve on a vu au round d'avant la double décale longue b pour reprendre l'information c'était parfait tout à l'heure le push middle où Neskz fait moins 2 dans la fenêtre c'était parfait aussi ça bouge voilà ça va un peu trop vite par contre Alice qui double Satchel derrière les scripts c'est un coup 1,5 mais Lynn ça va vraiment vite Lynn qui a tensé quand même voilà le coup de souris il fait confiance à ses réflexes mais là c'était un poil délicat et du coup c'est quand même un force buy enfin un light buy je pense qu'ils pourront acheter next les Bélix United et continue d'avancer côté B c'est la fin de la toxine donc on va probablement se cacher un peu c'est de punir la décale de Lynn mais il s'impose dans son duel de sniper très très clean Alix qui tombe est-ce qu'il va chercher un autre décale le mur de la viper qui l'empêche un petit peu de faire quoi que ce soit pendant ce temps là on a cette avancée middle il y a une caméra qui est cassée on connait l'information Q qui est là en l'heure qui peut peut-être il n'y a même pas de reconnaissance et on est coincé au niveau de la longue B on n'a plus de joueurs qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autant plus qu'on a se moqué déjà du côté de Maxime et tu vois encore une fois ça reprend bien les Valiant ils comprennent que du monde longue B paf reprise middle on chope le lurker qui était à peu près par là et là plus le temps passe et puis on comprend qu'il n'y a pas beaucoup d'options il ne peut faire que du B il y a une caméra qui fait le mid il y a un Oman qui a toute l'info en A donc la seule option un peu mystérieuse c'est le B et là on pourrait se faire sur premier switch au shorty pas naïf du tout sur Maxime Backside et d'un coup la situation plonge définitivement en la faveur des Valiant qui sont intraitables pas naïf Lynn clairement pas naïf sur la position du Oman il avait entendu le TP il se doutait que le joueur était au niveau du coude et le punit très très bon réflexe de sa part malgré le petit raté à l'opérator le switch directement sur le shorty lui permet de garder sa position j'avais peur qu'il soit naïf il avait entendu le TP du Oman donc il savait qu'il était à droite je pense qu'il a eu un bruit de pas parce qu'on a vu que Maxime a voulu esquiver le couteau de KO donc il y a moyen qu'il y ait eu un step et malgré tout ça Lynn n'a pas hésité à reprendre en se focussant sur la longue il a su jouer entre les timings pour aller chercher ses opportunités très bien joué de sa part 7-2 pour l'instant ça ne décolle plus du côté de l'attaque le boom mod qui ne va pas repérer Lynn qui va surprendre le petit coup d'épaule qui est très bien fait Q qui décale qui saura qui ne touche pas la tête et qui est puni du coup Lynn qui reprend encore une fois une ouverture et qui fait tomber le spac en plein mid il fait un très très bon travail d'open kill et on voit qu'il y a maintenant un setup de bait on va se moquer pour le cypher et n'est-ce qu'il peut du coup en profiter il essaie d'enchaîner fin de chargeur pour tous les joueurs et ça se replace pour Lynn qui en fait peut-être un peu trop là c'était délicat de mettre un flick shot en hauteur même s'il avait réussi au moins à sauver son coéquipier le duel de Koop ça ne passe pas c'est bien entendu de la part du Sovar et on connait la routine du cypher qui fait systématiquement son travail au niveau du main on voit que c'est souvent le plan de jeu des BLX soit une Viper qui lurk B soit un cypher qui lurk A et qui essaie de prendre ses timings mais ça ne passe pas à l'image de cette traversée de smoke flash pour y aller ça arrose un peu Dash peut s'imposer mais il est enfermé il est repéré et il est cueilli dans ok j'ai rien dit j'étais prêt à faire une croix sur sa vie dans ce groon mais il survit pour l'instant 35 secondes en vrai il pourrait courir en B mais il ne se rend pas compte pas comme ça les gars pas un V4 comme ça ça serait dramatique plus là deux mollos il a son ball en B il y a un monde où il fait une dingue il se casse des balles en point de vie il se casse une balle et ça tombe ils vont à deux longues par contre ça c'est bien joué en fait il le laisse il le laisse prendre le B il le laisse planter et en reprenant à deux dans la longue je pense que c'est le backup le plus improbable possible donc Dash il peut en imaginer un mais deux c'est un peu probable il va reprendre l'information dans le connector donc là pour lui il y a deux options c'est spawn et longues on va voir pour l'instant ça joue encore mais c'est vrai que cet amorçage je trouve qu'il vend un peu la mèche sur le position de MandaViper ah pas nécessairement il peut être spawn il peut être hauteur il peut être très très bien avec sa position est-ce qu'ils vont se douter qu'il les contacte oh là 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 ça ne joue à rien la molo le MS il peut trouver peut-être le dernier frag le 1v4 il le repère est-ce qu'il peut clasher il reste rien oh là là ça passe à côté ça gaki des amorces 8-2 on passe une nouvelle fois à côté d'un énorme exploit peut-être de la part de Q mais non ce n'est pas le cas pardon de Q de Dash quel dommage quel dommage au final il a fini par comprendre que c'est arrivé à 2 dans la longue il arrive à mettre la molo et à éliminer le premier et après peut-être qu'il se joue ça ne touche pas le spike c'est vrai que c'est des clutch il y a 10 000 façons de jouer de voir les clutch mais ici il assume son duel son 1v1 contre le Sova et malheureusement ça ne passe pas quel dommage dans tous ces petits runes où il peut y avoir des exploits à chaque fois c'est systématiquement en la faveur de Valiant il n'y a pas de clutch il n'y a pas de petits trucs pour relancer la machine côté BLX United c'est tragique il manque la réussite du côté des BLX entre autres après il manque aussi d'autres petits trucs qu'on pourra voir après sur le canapé mais ce qui est sûr c'est que Valiant pour l'instant est en train de dominer la rencontre clairement c'est quoi cette capture cette capture il faut envoyer un REST qui se fait coucher et rondir dans ce connecteur avec en plus un fureur du chasseur qui prête main forte à très longue distance c'est quand même Puggy qui va faire du moins 2 sinon sans perdre beaucoup de points de vie Vulneral débloqué il y a Jessie qui est là il traverse il arrose mais il laisse passer vers le site B un petit accident peut-être ça ferait du bien ils savent que le B est free ils vont le prendre mais encore une fois l'avantage des PV est pour Valiant switch sur Stinger changement d'arme la Vandale fake amourçage de la part de Q on est positionné au niveau de la hauteur du côté du Cypher on a une caméra qui a été envoyée qui va avoir directement la traversée peut-être de JC la Spock qui va bloquer cette caméra et on élimine que dans le dos il ne reste plus que 5 points de vie sur Puggy peut-être pour le clutch est-ce qu'on va être enfin en mesure de le faire du côté du Cypher qui lâche la ligne au moment où le Omen est en train de traverser on va le voir premier frag pour le Cypher il est en train de s'abler yeah boogie ace 5 points de vie c'est le deuxième ace dans cette rencontre et enfin le premier clutch en faveur des BLX sweeper qui l'avait dit au début du round tu as un petit peu de JX mais cette fois il s'est passé on va voir l'interception de Neskaz et de Snipov est excellente et derrière son try il est à la spectre il fait un doublé avant de switcher il trade tout le monde je ne sais pas comment il fait avec sa spectre et après il fait ce choix d'aller dans le spawn il garde la ligne patient cette petite ligne depuis la hauteur et il arrive enfin à mettre un clutch voilà l'exploit individuel qui fait du bien mais qui arrive probablement un peu trop tard dans tous les cas tous les rounds font du bien forcément pour CBX United avec une nouvelle caméra et on en découvre des caméras dans ce match en défense en attaque celle-là elle est sympathique aussi et Lynn pardon est déjà placée top B derrière les screens c'est une immense information qui permet à son équipe de jouer fort en A et formidable exactement le mid qui est tenu au niveau de la double porte le A plutôt en reprise on va jouer sur le setup du Cypher et Lynn qui attend patiemment le travail la routine de Dash qu'on pourrait intercepter d'une seule balle d'opérator beaucoup d'activités mises au niveau du mine on a très peur du côté des BLX une infiltration a eu lieu donc on va reprendre voilà avec parcimonie précaution en slow avec un éventuel split au niveau de l'Arts qui semble être le choix de l'attaque Dash qui pourrait rejoindre ses coéquipiers il reste encore 50 secondes c'est le cas pour cette Viper qui est en train de rejoindre son équipe et on va déclencher dans quelques instants ce split A il va y avoir un gros setup côté Cypher il ne peut pas être sincère sa requête il est silence il ne peut pas envoyer son bouquet final par contre il peut essayer de tir et jouer en back sa kick pour l'instant Jesse le moins 2 en vengeant en escase qui tomberait immédiatement le spike doit être amorcé dans les 30 secondes restantes mais on a vu une reveal magnifique qui signale un peu le positionnement des différents joueurs et le spike est tombé il est tombé en bas des escaliers il va falloir aller le chercher re-rentrer dans cette ulti de Viper et planter mais Lynn est déjà dans le dos et Lynn va voir le joueur qui veut ramasser le spike c'est tragique ce spike tombé en bas des escaliers qui se fait retourner complètement contre les BLX United et on commence à rentrer dans l'ulti de la Viper qui tient heureusement pour l'instant on amorce à 10 secondes de la fin 2v3 et Dash qui continue de faire le spectacle avec sa Viper il reste plus que 2 joueurs le petit flic de Ligny il reste plus qu'un joueur 6 points de vie pour Maxime est-ce qu'il peut clotcher une nouvelle fois on tente le spray la position est repérée du côté du Omen et on va pouvoir les amorcer du côté de Lynn on est en train de faire lâcher toutes les balles de ce Omen la flèche qui va partir de reconnaissance pour le haul peut-être et voilà le haul de la part de Sakek c'est un 9-3 la patience sur ce 2v1 on attend le retour de la reveal on le laisse paniquer dans son secret et quel dommage c'est un détail encore une fois pour les Bélix un détail le spike qui tombe ici lorsque Q meurt sous les balles de Jessie et ce spike qui du coup met une éternité à être ramassé et qui offre un timing de fou à Lynn qui arrive dans le dos et qui voit un joueur en train de ramasser ce spike c'est des petits détails toujours la défaveur des Bélix qui explique ce résultat ce 9-3 sévère mais mérité avec des Valiant qui ont fait une excellente défense ouais et Soulay un premier fan des Valiant il est là à tous les matchs allez Valiant en espérant que tous ces matchs retour on gagnera tout ouais on espère aussi pour les supporters de Valiant pour l'instant c'est bien parti franchement il joue bien encore une fois Valiant les open kills sont très réussis à chaque fois pour eux ils ont changé leur setup ils font des belles avitek ils bougent très bien en milieu de rune il y a rien à dire Valiant mérite de mener de 6 rune à ce changement de côté maintenant c'est sur l'attaque qu'ils vont pouvoir s'exprimer il y a un pistol bon il a assumé celui-là aussi de la part des Valiant 4 en B avec quand même un petit coup d'oeil connecteur on confie le A à un Cypher qui a sa caméra pour l'art et pour le main et du coup explosion à venir pour Valiant en 4-1 sur ce B ouais il va y avoir de la défense est-ce que ça va se taper pendant l'avantage avant après j'ai l'impression que ça va se taper avant du côté de la défense Alex qui prend un premier frag est-ce qu'on a 7-2-4 au niveau de ce coude ligne 1 vengeance de Q on n'a pas réussi à prendre le signe mais on s'est infiltré je crois du côté de men est-ce qu'on va identifier justement l'infiltration de Jessie qui peut arriver dans le dos ouais je crois que c'est attendu c'est attendu par Dash ils ont entendu un TP et là on voit que Alex et Dash regardent derrière eux ça n'empêche pas que c'est un peu délicat et Neskart il s'est faufilé dans les doubles portes donc il y a infiltration sur infiltration et là il reprenne le spawn sur un boom bot c'est pas mal Jessie qui se glisse il est repéré repéré sur les dernières secondes du boom bot des duels arrivent en face de lui ça traverse la smoke il en fait un et c'est très très tout de suite par Dash très bien fait de la part de la défense c'est au tour de Neskart de choper son timing pour l'instant un peu raté au niveau du spawn sur la hauteur il y a une tête qui dépasse elle est arrachée par Dash c'est un clutch pour Siboff la reveal détruite le casque qui ne va pas trouver pour l'instant et petit à petit il se fait gratter les points de vie on le décale et on s'impose un joli pistol un très beau pari de la part de la défense ouais et puis il ne reste pas naïf sur les positions ils vont aller chercher ce omen très très bonne utilisation du boom bot c'est vraiment pour ça que ce sort a été créé on repère le omen derrière c'est le skit qui parle un dash qui met un énorme réflexe sur Neskart et Siboff qui n'arrive pas à trouver la tête sur Q qui va chercher une nouvelle élimination après un premier stade compliqué pour la fade 9 à 4 et un pistol dans les poches de BLX ça leur fait du bien une nouvelle fois est-ce que ça va suffire c'est une autre question Echo va venir donc 2 sherry fin Marshall il a l'air de jeu sur un peu toute la map le combo est tenté mais ce n'était pas une prise rapide côté shop la décale Puggy magnifique il vient trouver le headshot sur Lynn c'est marrant de voir des cypher au Marshall c'est vrai qu'on n'a pas de possesseur de sniper attitré côté BLX avec cette composition pas de jet pas de chamber évidemment donc Puggy qui sort bien mais qui redécale très bien un pour un autour de ses Marshall ça se règle au sniper pour le moment parce que ça veut accélérer sur la position de Maxime qui va se positionner peut-être derrière le screen il prend des hits là pas grand chose parce que c'est du classique une balle à vrai dire il faudrait jouer derrière le mur en vrai poil fer c'est peut-être un poil obview surtout qu'on sait que c'est une position qui est souvent wall infiltration de Nescas oh non il est stuff en main Dash il est stuff en main bah ouais le headshot il faut quand même le faire mais c'est propre et du coup pour l'instant on arrive quand même à ponctionner un joueur parce que toute l'équipe Valiant veut rediriger probablement sur son cypher infiltré et on décide de se réaviser pour l'instant de jouer les duels pendant que Alix enferme donc en vrai la redirection est impossible ils sont bloqués ouais il y a un joueur dans le dos et là ça va être ça va être catastrophique pour cette équipe de Valiant Sivovk ne s'attend pas du tout à ce qu'Alix arrive dans le dos il a deux frags gratos sur sa raise alors pas aussi gratos que prévu mais bon ça passe quand même pour les BLX qui vont mettre ce round à 15 secondes aucune chance pour Nescas aller chercher 3 éliminations et un amorçage c'est le woman qui va récupérer ça 9-5 ok 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 petite frayeur comme d'habitude pour les BLX avec cette infiltration B avec ce trade kilo Marshall mais au final tout va bien on a ignoré le cypher on a bien compris que c'était passé côté A mais c'est Alix qui fait le bon move et qui empêche toute redirection de toute manière donc pas de panique dans les rangs des BLX United qui vont réussir quand même à remporter ce round bonus mais un bonus qui a quand même fait perdre deux armes plus un peu d'armure sur Maxime ce n'est pas rien et là ils doivent lutter avec trois spectres un ghost un shérif et donc on tente quelque chose d'un peu inhabituel ce push me peut-être A3 la reveal qui a bien détecté la raise mais Q par contre est encore invisible il entend des joueurs en contact il les entend peut-être même rediriger il est passé dans la smoke il pourrait flanquer mais il y a un trap qui les attend ça a pris le main pour les valiants c'est quelqu'un qui revient il faut pas être naïf il drone est-ce qu'on lui court dessus non il essaie de simplement le casser et là il va probablement quitter sa position après il est en pression il pourrait presque appeler le cypher pour revenir mais bon il est beaucoup trop loin la caméra va être cassée du côté de Poggy et on va abandonner les mid ça va quand même laisser une grosse pression sur les épaules des valiants qui vont être obligés de commit sur le H la mollo l'anti rush dès qu'on a vu une présence main et tout de suite la mollo la smoke c'est bien fait ils vont quand même essayer d'y aller les valiants avec le dive de lean au niveau du défaut on sait qu'il y a la viper on sait que le main n'est pas loin il vient de paranoïa d'ailleurs il fait l'open kill attention c'est au contact ça a capture deux joueurs j'ai l'impression au niveau du défaut est-ce qu'on pourrait traverser peut-être sur un timing c'est attendu on voit que les joueurs n'attendent que ça et ça va déloger le backstyle c'est bien fait jesse qui couvre la sortie de smoke et dash ne fera qu'un kill même si il n'était pas loin peut-être de choper s'il offre le flank non c'est le back up flower beaucoup et guy avec un gosse pas grand chose à faire ça passe pour valiant j'aime bien leur passage BP pas de précipitation ça passe ils avaient prévu de finir sur le A je pense qu'il y avait quand même cette idée au départ de jouer peut-être en split avec le mid de prime et avec l'avancée de Q on a préféré se raviser et jouer tous ensemble sur la main avec ce lurk très long derrière de Nescas et après c'est la différence des armes qui parle il a manqué peut-être flash du côté de la reprise on a eu un très bon stuff défensible de la part du Omen il y avait des smokes il y avait la capture il y avait une reveal mais il a manqué la flash pour traverser et on n'a pas pu se battre véritablement ensemble qui flash je crois qu'il a été claqué en anti-rush peut-être qu'il manque un peu d'outils pour traverser les smokes et se battre comme ça en dehors de la reveal alors dans le art on a vu ici une reveal qui a détecté Q qui a pu prendre quelques balles depuis la smoke enfin une balle à vrai dire et ils vont refaire la même j'ai l'impression les Valiants pourquoi pas refaire la même ça repart un peu middle à deux c'est pareil les Bellyx Bellyx United ils veulent continuer de mettre une pression mid il y a Q qui a vraiment pas envie de lâcher son information avec envie de faire des coups d'épaule le duel est important attention stuff en main pour la Viper c'est vraiment sa manière de défendre ça fait déjà deux fois qu'elle n'est pas loin de se faire surprendre potentiellement au final le drone a été investi par Sakek pour essayer de reprendre le mid il est détruit tout de suite et là retour à l'équilibre et j'ai l'impression que ça dirige en B tant bien que mal on a identifié la position de Poggy Poggy est seul il n'a pas de renfort en plus on tente un pari au niveau du A du côté des Bellyx si Poggy tombe c'est une autoroute sur le B et Poggy tombe c'est une autoroute le main qui est en train de faire un marathon entre le B et le A on a récupéré l'ulti du côté de Zivov qui va pouvoir l'utiliser ça lâche ils sont complètement partis on a quand même une coupe à noter celle de Jessie qui pourrait choper Alix là le timing a l'air d'être carrément moins à son avantage voilà qui est fait open kill donc pour le Omen donc l'amorçage est fait par son équipe et là les défenseurs sont pris dans un étau ils imaginent qu'il faut arriver derrière eux ils essaient du coup de jouer rapidement mais c'est très precipité ils sont éliminés les uns après les autres pas rien faire pas rien faire ça ne le tient pas et ça sent le perfect à plein nez là pour les Valiant ouais Linn battant patiemment face à Maxim et l'éliminer c'est un perfect tu la call le voici Flawless pour les Valiant 11 à 5 et BLX une nouvelle fois mis en échec une équipe est au dessus sur le serveur malgré l'épisode remporté côté BLX une fois armé c'est vraiment Valiant qui tient le rythme c'est la différence et là on a un 1v1 entre les deux Cypher et c'est bête à dire mais il y a eu un petit Cypher diff sur ce round Puggy qui tombe tout de suite du coup on accélère sur le petit Cypher off et après ça semble là juste trop simple et c'est une économie terrible pour les BLX ils vont devoir concéder le draw le 12ème point et on sait à quel point c'est une pression énorme du coup qui va se peser sur eux et Valiant bon bah ça joue simple en vrai ça joue simple ils font des phases de contrôle mais en soit c'est de la 4-1 depuis tout à l'heure avec toujours le Sefer qui va contrôler le middle et ce drone qui s'avance côté B on va jouer simple voilà l'anti-écho on sait que c'est des armes légères donc on prend le B et c'est longue distance alors il y a quand même ces Chiri qui peuvent jouer un peu les trompes de fête mais il faut mettre un sacré shot et il le fait le Cypher magnifique tir au pigeon ici et en plus il récupère sa caméra pour confirmer un vrai passage sur le BPP ouais Jesse qui élimine Q est-ce qu'il peut enchaîner avec justement Puggy qui veut ajuster ouais deux balles de la part de Jesse malgré un très bon premier frag on n'est pas capable d'enchaîner triplé maintenant pour le Omen pourrait se permettre d'aller chercher cette Viper au niveau du spawn sur timing c'est la Viper qui a l'avantage et on ne trouve pas la tête réponse de Jesse avec un quadruple ouais il va suffire là tranquille en dehors de ouais ce petit ce joli one tap il n'y a rien qui a existé ouais ça on veut bien le revoir franchement c'est pas évident de choper ce genre de move d'une jet qui se déplace aussi bien verticalement que horizontalement genre c'est chaud le coup de souhait est magnifique mais ça n'est ouais ce n'est pas grand chose au final dans l'issue de ce round avec Jesse qui clairement bosse ses stats douzième point logique limpide pour Valiant et là dos au mur forcément pour BLX qui vont tout tenter et oui c'est la toute fin on va partir avec un opérator du côté du Omen première surprise pas forcément l'agent qu'on attend avec ni la position d'ailleurs Omen au niveau du B c'est la routine de A du côté des Valiant qui vont faire un énorme pari sur ce BP j'ai l'impression non pas tout de suite c'est un deux temps peut-être c'est tranquille encore une fois on attend une dinguerie c'est le drone j'ai l'impression qu'on est au courant côté Valiant parce que Balex fait beaucoup beaucoup de mid et à chaque fois on a ce drone de milieu de rune qui reprend l'adaptation c'est que on a esquivé le drone et on reprend le mid sur un boom bot c'est entendu par Nescas qui va rester invisible et qui va tenter de punir même ouais c'est un peu mal habile il faudrait qu'il reste en ville et cette chaîne qui le gêne un peu il va s'incliner contre Alix c'est un bon tap pendant qu'on accélère du coup sur le BP ils sont tous là les cadenas de joueurs c'est belle ouverture de Sivov ça permet de prendre le backside et potentiellement les flowers et là attention ça joue au contact ça rentre dans la smoke et ça ne se traitera pas on sait qu'il y a encore la raid au niveau du BP on assume le duel 2v1 au niveau du spawn on lui coud en dessus le moment qui se téléporte qui se fera avoir en fin de téléportation c'est terminé sauf immense exploit de la part de Puigui qui est déjà repris au niveau du Loire qui a fait flash il en fait un il en fait deux le fragment dans les piles c'en sort pour le moment mais 1v1 Sivov qui se replace et il reste encore Sova qui va arriver dans son dos le Sova arrive il est un peu loin on va voir ceci dit alors là 50 PV on va jouer avec lui il cherche Sova il ne sait pas où est-ce qu'il va arriver il arrive dans son dos petit à petit le couteau qui fait encore une fois gagner un peu de temps et l'étau se resserre sur Puigli et son équipe c'est terminé 13 à 5 des Valiant qui ont dominé complètement ce match ouais vraiment au-dessus malgré des pistoles perdues on a su être vraiment vraiment au-dessus du côté des Valiant ma foi alors j'ai un écran jaune je ne sais pas si on nous voit du côté du l'air ça y est on est là évidemment bon victoire de Valiant sans trop forcer avec des Bellix un petit peu en dessous je te propose de décortiquer la régie qui nous dit de patienter ouais patienter un peu mais bon c'est clair que le débrief est assez limpide malheureusement Bellix qui s'est fait dominer un peu de A à Z Valiant était prêt j'ai même l'impression qu'il y avait un espèce de plan de jeu général sur l'attaque ça s'est vu de la 4 à 1 on varie le A le B on varie les timings c'était extrêmement génant meilleur skill et meilleur anti-play bon en tout cas voilà on décortique ça que sur le canapé dans quelques instants on décoré le A